salut youtube j'espère que ça va moi c'est jérémy pour une evie academy et aujourd'hui j'ai un tips pour vous faire intégrer un caméra shake et je vous promets c'est pas des keyframes alors il existe différentes manières d'intégrer un caméra shake la plus commune c'est justement avec des keyframes on vient animer la position mais c'est souvent long c'est souvent fastidieux et le résultat n'est pas tout le temps là et aujourd'hui ce que je vous propose c'est un tips où c'est vous qui allez intégrer le caméra shake de manière organique et je dis organique parce qu'en fait vous allez prendre une caméra alors la caméra qui a servi à enregistrer le premier rush ou un iphone ou un deuxième boîtier enfin peu importe mais une autre manière d'enregistrer l'image et vous allez enregistrer ce mouvement là en vrai alors je m'explique dans un premier temps vous allez du coup choisir votre rush celui sur lequel vous voulez impacter faire justement votre effet moi personnellement j'ai choisi un rush de chez hard grid et au moment justement où le boxeur donne un crochet j'ai envie d'intensifier le mouvement justement en apportant ce caméra shake alors là ce rush là je l'ai ici je crée une nouvelle séquence à partir de ce rush là et alors ce que je vais faire et c'est pour faciliter justement la prise du mouvement c'est que je vais faire une lecture en boucle et je vais enregistrer mon écran avec la deuxième caméra mais avant toute chose avant d'enregistrer quoi que ce soit il ya deux choses réellement à prendre en compte la première chose c'est essayer de faire matcher la longueur focale avec laquelle vous allez enregistrer votre mouvement de caméra et la longueur focale de votre premier rush en gros si vous avez une longueur focale qui est trop large type un 16 mm le mouvement de caméra apparaîtra trop petit et si à contrario vous avez longueur focale beaucoup plus serré automatiquement votre mouvement de caméra sera beaucoup plus amplifié donc là typiquement je sais que ce rush là il a été tourné à 35 mm je me mets donc à 35 mm et la deuxième chose auquel il faut faire attention c'est que ce rush là qui va enregistrer en gros les données de mouvement un petit peu de votre caméra shake il faut que la longueur de ce clip match la longueur du clip que vous avez enregistré je vais vous montrer ça tout de suite donc là j'ai enregistre hop j'allume mon écran je suis à 35 mm et là du coup je vais mettre play ce qui va se passer c'est vu que j'ai mis lecture en boucle sur première pro en gros mon clip va tourner en boucle et moi je vais essayer de synchroniser le mouvement de caméra alors je vais faire un mouvement tout léger ça sert à rien de faire un truc vraiment de ouf de toute façon essayez vous allez voir le résultat est pas dingo mais juste un tout petit mouvement ça suffit largement allez donc là je mets play ici j'enregistre et maintenant je viens de synchroniser avec ce que j'ai à l'écran boom un crochet tac un petit bout je vais essayer de faire un mouvement de caméra un peu moins gros up et un dernier pour la route voilà et là je vais bien jusqu'au bout de mon rush et alors là vous allez voir c'est ultra simple carte sd ça va ici allez je mets cette vidéo du coup dans première voilà je la fais rentrer dans ma timeline ici alors automatiquement c'est une timeline en 1080 donc là je vais devoir descendre je vais mettre la 55 ensuite je vais du coup sélectionner un moment avec un caméra chez qui m'intéresse bien à le dernier pas mal du coup je prends le dernier par exemple et c'est là justement tout l'intérêt d'enregistrer son écran pour faire le mouvement de caméra c'est parce que vous allez pouvoir remonter en fait pile poil image par image au début du clip et faire matcher parfaitement justement bas vos deux clips ensemble dans la durée là j'ai le mouvement de caméra et j'arrive à la fin du clip ici dernière image up alors la technique ultra simple vous faites un briquet ici caméra chèque ensuite je vais chercher du coup mon effet stabilisation c'est un petit peu contre intuitif mais oui on va introduire un caméra chèque avec l'effet stabilisation je laisse faire première son petit truc et ensuite du coup hop vous allez voir je prends mon rush de base du coup de mon boxeur je double clic dans ma séquence un briquet ce qui m'amène dans la séquence de base je colle mon rush de boxeur et je viens le mettre au dessus là vu qu'en effet j'ai sélectionné un in et un out juste avant ben en fait la longueur match parfaitement et maintenant quand je reviens dans ma timeline de base on va voir où et là du coup j'ai tout l'écran justement qui remue ça fonctionne super bien c'est pile poil calé dans le tempo parce que justement en l'ayant pris ben en face automatiquement on est bien synchro là j'ai juste les bandes noires qui bougent un petit peu donc ce que je peux faire c'est venir au ce qu'il est un petit peu mon image hop je l'augmente jusqu'à ce que je n'ai plus les bandes noires où et voilà et là bam ça fonctionne super bien et donc voilà cette technique en gros elle peut être utilisée pour plein d'autres manières typiquement vous avez un plan trépied vous voulez introduire un tout petit motion effet main levée vous prenez justement votre caméra à main levée et vous pouvez du coup faire la même chose et votre plan trépied se transformera en plan à main levée voilà j'espère que vous avez appris quelque chose j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire on se rejoint sur la prochaine salut merci